allez petite réponse et grosse proposition aux deux guignols du net j'ai cité dan et rome vous vous reconnaîtrez les gars donc vous avez fait une vidéo dernièrement vous vantant de m'avoir troller on a trop les david machin etc bref voilà cette vidéo cette réaction je la fais pourquoi parce que vous allez vous avez été trop loin tous les deux vraiment trop loin dans la dernière vidéo que vous avez fait sur moi vous exposez le visage de ma fille et ça ça m'a pas plu du tout vous savez ce qui s'est passé quand j'ai vu cette vidéo et j'ai vu en vignette ma fille et ben j'ai eu le coeur qui s'est retourné et j'ai eu envie de me pointer chez vous parce que je connais vos adresses un bande de petits guignols je connais vos adresses vos noms vos prénoms je connais tout sur vous voyez j'aurais pu dix fois porter plainte contre vous pour harcèlement mais je n'ai jamais fait j'en ai rien à branler doit ce que je veux dire d'un moment un autre faut pas déborder d'accord mais je suis pas une pute qui va aller pleurer à la police à chaque fois mais j'explique pourquoi cette colère aujourd'hui il ya quelques temps j'ai fait une association avec morgan priest pour paranormal urbex morgan à l'époque avait un détracteur constant constant c'était monsieur dan vous serez je cite juste le début de son prénom il se reconnaîtra morgan lui a tendu la main pour faire des sketchs avec lui il l'a aidé pour qu'il fasse des sketchs avec lui il a apprécié il l'a aidé il a tendu la main avec son pote rome l'espèce de nimbus là et donc il a tendu la main et ils ont fait quelques sketchs ensemble mais il était tellement casse-couille tellement chiant avec morgan que morgan gentiment il a dit écoute je préfère qu'on arrête là notre association enfin nos vidéos chacun fait sa vie de son côté il n'y a pas de problème et c'est là que dan l'avait mauvaise moi j'étais en train de monter maintenant je peux plus monter parce que parce que tu es connu c'est de la merde tu vois ce que je veux dire et donc et donc ben et donc tu as commencé à harceler morgan et ça pendant trois ans tu sais que morgan aurait pu porter plainte 100 fois sur toi tu vois je peux citer plein de petits passages genre tu te fais passer pour un pour un je rentre pas dans les détails pour un abonné un fan de morgan et tu fais venir plein de gens sans le dire à morgan tu vois il se trouve en galère morgan enfin bref voilà et donc tu as tu as harcelé morgan pendant trois ans et que tu continues d'ailleurs tout ça pourquoi parce qu'il a arrêté les vidéos avec toi tu vois il s'est jamais pris la tête avec toi il a jamais mis de mots grossiers avec toi mais il a arrêté les vidéos avec toi et donc tu lui as pris la tête morgan et moi on s'est associé sur paranormal urbex et là tu as ramené putain essayer de m'acheter avec un euro en disant c'est pas grave je te traite de gros porc dans paranormal urbex mais c'est rigolo machin etc vos parodies j'en ai rien à branler mais je m'en cogne de vos parodies ça me fait mais c'est loin de là on les regarde jamais morgan et moi on regarde jamais vos vidéos mais là ça a été trop loin la dernière vidéo que vous avez faite et donc on regarde jamais vos parodies on s'en cogne de vos parodies on s'en fout mais complètement par contre là où vous commencez à faire chier sérieusement c'est quand vous commencez à marceler tous les deux j'explique la radio d'ailleurs tu parles d'être un imbécile rome mais tu es aussi imbécile que moi et tu sais très bien que derrière cette vidéo il y a quelqu'un d'autre t'es pas tout seul rome d'accord ? on le sait toi et moi donc le bisounours continue à parler le gros bisounours et donc je fais mes émissions de radio et là il y a des mecs qui viennent foutre le bordel manque de bol les gars on a relevé les IP et les IP correspond à vos adresses enfin aux alentours où vous habitez je dis pas à vos adresses même entre parenthèses je connais vos adresses je sais où vous habitez je sais vos prénoms et vos noms de famille j'aurais pu dix fois porter plainte contre vous mais comme je le dis si bien j'aime pas aller chialer à la police et donc ça a commencé par des petits messages sympatoches oui tout ça je voudrais bien être ton copain enfin je passe les détails tu vois ce que je veux dire on a rien contre toi machin tiens je te verse un euro pour m'excuser du gros porc machin etc mais moi j'ai dit non je veux pas être copain avec vous en quelque sorte j'ai toujours refusé votre amitié parce que j'en veux pas de votre amitié elle est pas sincère elle est faite pour faire du mal à mon ami à mon frère Morgan Priest mais ça non et donc bah t'as commencé à grogner toi et ton pote vous avez commencé à grogner et avoir un peu la haine contre moi alors vous avez commencé à me faire chier sur ma radio liberté sur l'émission de radio liberté fm que je fais tous les tous les jeudis à 22h hein donc vous appelez vous faites des canulars téléphoniques parce que vous n'êtes pas arrêté que canulars dernier de gg vous avez fait le chinois aussi mais j'y reviendrai au chinois vous avez fait un petit chinois là nani nana imité un chinois que ça etc pour faire le pour faire les mariole et donc et donc vous m'appelez sur liberté fm je vous fais passer en direct et puis vous faites vos guignols donc à la fin je peux même plus je suis obligé de filtrer à mort et les gens sont super fristrés et vous venez faire chier euh dessus jusqu'à là je m'en bats les couilles tu vois ce que je veux dire je m'en bats les couilles et comme je le dis si bien et comme tu le dis si bien dans ta vidéo rome la vidéo de ton pote je suis franc du collier moi je mâche pas mes mots tu vois ce que je veux dire je suis pas un mec qui est faux mes abonnés ils savent quand je suis en colère ils savent quand je suis heureux quand je suis machin etc je cache pas mes sentiments et c'est ça le gros problème c'est qu'avec des mecs comme vous vous êtes vicieux et vous jouez de tout ça je cache pas mon adresse je cache pas mon numéro de téléphone hein mon numéro de téléphone qui s'est retrouvé à la place de la poste c'est à dire qu'il y a des malins je vous cite pas mais je vais y venir il y a des malins qui ont changé mon numéro de téléphone et qui l'ont mis à la place au bureau de poste par internet ils ont changé mon numéro de fixe et donc la poste nous appelait les mecs qui appelaient la poste ils tombaient sur nous voilà et dernièrement curieusement bah il y a le même chinois qui m'avait fait la blague le mec qui prenait un accent chinois mais on voit que c'est vachement forcé l'accent chinois qui prenait l'accent chinois qui appelle qui commence à appeler ma femme en disant votre mari il te fait cocu machin etc t'as appelé en privé merde tu sais pas que j'en sais ton numéro maintenant tu sais pas que ton numéro s'affiche avec mon téléphone merde tu vois renseigne toi plus sur les numéros privés il y a certains logiciels qui font que je peux voir ton numéro de téléphone tu vois ce que je veux dire rien que pour ça j'aurais pu aller à la police mais je l'ai pas fait alors t'as raconté à ma femme alors ça a raconté à ma femme que je la faisais cocu et que j'allais me barrer dans 3 mois bravo vous croyez franchement qu'elle va vous croire ça fait 20 ans qu'on est ensemble ma femme et moi ça fait 20 ans et des galères elle en a eu plus que le paranormal tu vois ce que je veux dire elle m'a trouvé dans des galères beaucoup plus profondes tu vois l'extrême droite machin etc mon passé c'est pas nouveau un jour il y a une femme qui a appelé en disant qu'elle est enceinte de moi tiens petite parenthèse aussi c'est pareil rassurez vous j'ai aucun enfant qui n'est pas déclaré tous mes enfants sont à mon nom j'ai jamais abandonné un seul de mes enfants alors les rumeurs il y en a ras le bol chez moi c'est hyper important les gosses et c'est pour ça que je fais cette vidéo et cette proposition restez en ligne tous les deux et donc et donc voilà jusqu'à là je m'en bats les couilles tu vois ce que je veux dire t'appelles tu fais des canules art téléphonique à la radio parce que tu crois que je vois pas que c'est des canules art téléphonique vous faites des canules art téléphonique à la radio vous faites des canules art téléphonique chez moi ok jusqu'à là je m'en bats les couilles dernièrement il y a eu la vidéo du cimetière je fais pas dans l'ordre il y a eu la vidéo du cimetière et vous avez vu que j'ai retiré la vidéo du cimetière d'accord pourquoi j'ai retiré la vidéo du cimetière bah comme tu le dis si bien dans ta vidéo tu m'as envoyé un message en disant que tu n'es pas je vais pas lire le message complètement je le mettrais sur le côté là les gens pourront le lire en disant que tu n'étais pas content machin que ta mère et toi vous étiez pas contents parce que vous aviez exposé la tombe etc etc enfin bref voilà le message je vous le laisse le lire dans ce message quand je l'ai lu je me suis dit merde putain si c'est vrai j'ai blessé des gens premièrement mais deuxièmement il y a quelque chose de curieux et ça c'est révélé par la suite dans le deuxième message donc je m'excuse j'ai dit je vais retirer la vidéo j'appelle Morgane Morgane me dit laisse tomber on retire tout de suite la vidéo on veut pas heurter la sensibilité et les sentiments d'une personne etc et pareil de mon côté tu vois on avait un sérieux doute sur ce message on l'a retiré quand même mais il y avait quelque chose qui me trottait rappelle toi dans ce message là tu disais pas que la tombe que j'interagissais avec la tombe à ce moment là rappelle toi et lis le bien le message deuxième message c'est pareil je vais l'afficher donc je réponds que je retire la vidéo machin etc deuxième message c'est pareil je rentre pas dans les détails il est là curieusement je rentre pas dans les détails mais tu demandes les rushs de cette vidéo alors qu'ils t'ont blessé outreusement tu es le fils du défunt sur laquelle j'ai posé le trépied caméra et donc tu es censé être outré tu vois de la façon que tu m'envoies le message et comme par hasard tu me demandes si la vidéo du fantôme est vrai et si tu peux avoir les rushs parce que tu es curieux et là le doute sincère s'installe en moi tu vois ce que je veux dire je me dis là il y a anguille sur rush le mec prétend pas ce qu'il est et je crois que c'est sans doute dans ce deuxième message là je les afficherais parce que je les ai pas en tête les messages c'est pareil tu fais allusion que ou je sais plus si c'est le troisième message enfin on s'en fout tu fais allusion dans le message que c'est curieux parce que parce que le défunt en fait parce que parce que le comment ça se fait que que ça soit donc ça serait ma mère qui vous aurait contacté parce que tu demandais absolument l'adresse de la femme et là ça a tilté j'ai dit se fout de ma gueule le mec là c'est un canular de ouf d'ailleurs tu l'as vu je t'ai invité à plusieurs reprises à venir chez moi mais là les testicules elles y sont plus les gars mais je vais y venir j'ai une grosse proposition à vous faire restez en ligne les gars et donc et donc ouais on s'en bat les couilles des messages je les mettrais là vous pourrez les lire etc j'ai rien à cacher maintenant que tu as affiché les messages je me permets de les mettre ça aussi c'est punissable par la loi mais j'en ai rien à branler tu vois ce que je veux dire j'irai pas la police t'inquiète pas j'ai une meilleure proposition à vous faire ensuite là ça fait tilt ça fait tilt parce que je vais te dire pourquoi la femme veut absolument pas qu'on dévoile son identité d'accord la femme est gênée elle veut pas qu'on montre l'adresse machin etc donc t'as réussi à voir l'adresse tout c'est bien t'es un champion mais là où tu t'es planté mec c'est que la pierre tombale n'est pas la bonne et pourquoi la pierre tombale n'est pas la bonne parce que justement on a brouillé les pistes parce que la femme ne voulait absolument pas que ça se sache et donc on a choisi une pierre tombale qui n'était pas celle du défunt la pierre tombale était un peu plus en face et c'est là qu'on a l'apparition et je rentre pas dans les détails t'auras qu'à venir sur place la regarder quand je vais te proposer quand je vais te faire la proposition que je veux vous êtes pas si loin 300 km c'est pas loin et donc la pierre tombale n'est pas celle-ci et on a fait exprès de brouillé qu'on a mis cette scène pour faire genre c'est la pierre tombale du défunt tu vois ce que je veux dire et c'est là que ton message il concorde plus du tout et c'est là que ton message ça me fait chelou c'est là que ton message quand tu me dis les rushs machin je dis anguille sur rush ils se foutent de notre gueule enfin bref je contacte la veuve en question qui n'a pas d'enfant je te rassure et je lui dis ouais tiens il y a ça ça qui nous arrive on a retiré la vidéo la veuve est super déçue est super déçue d'ailleurs je vais la laisser s'exprimer je remercie David et Morgane pour cette vidéo le canular que Morgane et David ont reçu est complètement inamensible et je suis heureuse que la vidéo est à nouveau en ligne merci à David et à Morgane pour avoir de nouveau redonné un sens à ma vie grâce à cette enquête ok bien entendu elle est floutée on va pas s'amuser à la mettre visible puisqu'elle veut pas du tout qu'on sache son identité c'est pareil tes petits coups de pression pour lui donner l'identité mais vous jouez à quoi les gars donc voilà donc à la fin enfin je vais pas rentrer dans les détails à la fin je te propose de venir pour voir les rushs mais je sais très bien que le mec en question n'existe plus tu vois et que c'est deux rigolos et ces deux rigolos c'était vous et je le savais très bien puisqu'on a remonté l'adresse IP mais c'est pas grave je rentre pas dans les détails on s'en bat les couilles j'ai une meilleure proposition pour vous les gars l'histoire stimulez vos testicules et donc donc jusqu'à là je m'en fous voilà le temps passe machin je remets la vidéo elle a insisté pour que je remette la vidéo machin etc vous l'avez vu d'ailleurs dans le témoignage voilà et puis il vient le jour de ta fameuse vidéo mec ta fameuse vidéo j'ai trollé David j'ai trollé le bison horse mais t'as trollé que dalle mon gars t'as trollé que dalle et tu sais très bien que tu l'as pas fait tout seul ton pote Dan il était avec toi tu vois tout ce que vous faites actuellement les gars ça s'appelle comment ? ça s'appelle le harcèlement je reviens sur la vidéo que t'as faite la connerie que t'as faite sur la vidéo mon gars la connerie que t'as faite c'est d'afficher ma fille tu comprends ça ? moi j'ai le droit d'afficher ma fille toi tu n'affiches pas ma fille dans tes vidéos de Youtube t'as compris ? toi tu n'affiches pas ma fille dans tes vidéos de Youtube alors je me suis dit merde là ils me cassent ses couilles j'ai leur adresse et je descends et je leur défonce la gueule tu vois le vrai visage de David il est là aussi tu vois ça peut être un ange mais ça peut être un démon aussi tu vois ce que je veux dire ? et quand je me laisse aller à ma colère c'est pas bon mon gars c'est pas bon et ma femme me connait elle m'a calmé j'ai essayé de me reprendre, j'ai essayé de me ressourcer parce que des mecs comme vous vous me foutez les boules et je me calme nani 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 nana ces temps-ci d'ailleurs tu fais circuler quelques photos sur mon frère Morgane en disant que on est tout le temps ensemble machin etc c'est des vieilles photos c'est des photos qui datent de 3 ans quand il vous a justement tendu la main pour que vous fassiez des vidéos avec lui et que tu lui as soigneusement craché à la gueule comme ça tu vois ? alors qu'il tendait la main alors je me suis calmé et j'ai dit non je ne veux pas faire de conneries je ne veux pas me pointer là-bas et me taper avec vous c'est ridicule je vais avoir des emmerdes parce que vous porterez plainte vous êtes d'autres petites minettes vous allez porter plainte directement j'aurai des ennuis j'ai pas envie de faire de la tôle parce que vous allez manger cher et j'ai pas envie de faire de la tôle tu vois ce que je veux dire ? j'ai ma famille j'ai les gens qui sont autour de moi qui m'aiment alors j'ai dit à ma femme merde qu'est-ce qu'ils veulent en fait ces mecs là ? ils veulent quoi ? je ne les ai jamais insultés je ne les ai jamais provoqués ils sont haineux avec moi qu'est-ce qu'ils veulent ? qu'est-ce qu'ils cherchent ? ils m'arcèlent constamment qu'est-ce qu'ils cherchent ? ils cherchent à briller les gars ils veulent notre notoriété ils se greffent sur nous comme des tics parce qu'ils sont incapables de pondre quelque chose qui vient de leur cerveau directement les seules choses qu'ils peuvent faire c'est faire des canulars bidons de lâches c'est faire des vidéos pour troller les gens c'est-à-dire je fais une parodie sur machin etc pourquoi tu ne fais pas tes propres vidéos ? pourquoi tu ne t'inspires pas d'autre chose ? pourquoi tu ne nous lâches pas les baskets mec ? non ben non mec je suis trop heureux depuis qu'il y a paranormal urbeck je monte en flèche et oui donc tu ne nous lâches pas comme un pit tu ne lâches pas le problème c'est que tu n'es pas un pit mon gars tu fais partie de la race des ratiers un ragneux, un ragneux mais quand on leur met un coup de pompe ça dégage alors ce que je vais vous proposer les gars c'est de tester votre courage maintenant et voilà et je vais faire les choses en toute légalité je vous propose un combat de boxe pas dans ma... pas en anglaise puisque vous savez très bien que c'était c'était ma discipline avant mais en boxe pieds poings on pourrait faire ça sur les règles du kickboxing et régler nos conflits qu'on a en nous vous ça vous sert parce que vous faites le buzz et moi ça me sert aussi parce que je me défoule vous voyez ce que je veux dire ? je suis prêt à descendre de catégorie je suis prêt à descendre en mille ans pour vous affronter sur un ragne les gars puis ça vous fera rappeler la vraie réalité des choses ok ? que internet c'est pas juste dans la vidéo ah bah c'est très bien ah ah non non je me fais pas manquer de respire par cette petite merde il n'en est pas question jamais tu vois quand nous on se casse sur les lieux sur les lieux paranormal urbex machin etc qu'on va filmer on prend du danger on est là on est pas sur internet en train de se branler comme vous vous le faites une fois que les vidéos sont sorties pour nous critiquer alors ce que je vous propose c'est un match de boxe un combat de boxe ce que je vous propose c'est un combat de boxe ah ouais vous devez rigoler derrière ce combat de boxe il se fera un rune toi dame contre moi un rune rhum contre moi vous avez toutes les chances de me casser ça fait 20 ans que j'ai pas remis les gants que je m'entraîne plus tu vois ce que je veux dire que je tape un peu dans le sac c'est tout ça s'arrête là que je suis en surpoids tu vois comme tu l'as dit je suis un gros porc c'est ça dame que je suis en surpoids vous êtes beaucoup plus jeune que moi j'ai 44 balais vous avez toutes les chances de m'humilier là vous pouvez m'humilier les mecs vous pouvez m'humilier et en toute l'égalité tu vois ce que je veux dire parce que ce combat de boxe il y aura un arbitre officiel je prendrai une assurance officielle ça sera dans une salle de boxe de ma famille ou alors une salle de boxe de la région ou bien de ma famille si vous voulez pas vous déplacer dans la salle de boxe de ma famille ça sera dans une salle de boxe de la région tout sera officialisé et sécurisé je ferai les papiers comme il faut que s'il arrive un accident que vous ne serez pas poursuivi et pareil pour vous vous signerez ces papiers là ce combat de boxe sera diffusé sur internet sur ma chaîne youtube j'aurai tous les droits sur ce combat de boxe sauf que je vous autoriserai à le diffuser sur la vôtre si je vous gagne si je gagne j'ai le droit de la diffuser sur ma chaîne si je perds je la diffuse quand même sur ma chaîne parce que j'y serai obligé et vous pourrez vous vanter de m'avoir humilié sur internet complètement vous voyez ce que je veux dire les gars on fait ça en toute légalité et là vous y gagnez vous cherchez le buzz vous voulez faire des vues vous voulez des abonnés je vous offre la possibilité de vous faire connaître à mes abonnés que demander de mieux moi ça m'évite d'aller faire des conneries tu vois ce que je veux dire de rester légal au niveau de la loi et vous vous faites le buzz alors est-ce que vous restez derrière vos claviers à nous troller ou est-ce que vous prenez votre courage à demain les gars et vous venez me rencontrer et tout se passera légalement vous serez reçu il n'y aura pas d'embrouille sur le ligne vous montrez chacun votre tour moi je n'aurai pas le temps de me reposer c'est clair un round toi dame tu m'auras peut-être épuisé Rome il aura toutes les chances de me mettre une branlée et encore un round toi et un round Rome sur 4 rounds comme ça sur ces 4 rounds je ne me repose pas j'aurais juste sur ces 4 rounds je ne me repose pas qu'est-ce que vous en pensez les gars ? allez tentez votre chance allez je vous tends la perche les gars je vous tends le bras pour vous faire des vues au mieux de faire des vidéos sur moi et afficher ma fille sur votre chaîne d'accord ? allez devenez des hommes la vraie réalité revenez à la vraie réalité vous voulez faire du buzz ? amenez-vous je vous attends les gars attention j'ai supprimé les messages sur cette vidéo parce que je ne veux pas de message de haine contre ces personnes je ne veux pas que ça devienne de l'incitation à la haine cette vidéo n'est aucunement une incitation à la haine elle est une proposition pour un combat de boxe en toute légalité et si vous refusez ce défi si vous refusez ce défi vous vous engagez à me foutre la paix arrêtez de m'harceler vous vous engagez à arrêter de m'harceler à harceler ma famille avec vos coups de téléphone bidables et vous vous engagez d'arrêter de me faire chier dans ma vie sur ma chaîne, sur la radio etc. si vous refusez ok ? sortez vos couilles les gars je vous attends merci merci